Écoute, ton corps, le seul privilège que tu dois lui accorder, c'est le soin. Tous les restes, tu dois apprendre à refuser ce que ton corps te demande. Quand on parle du soin, on parle du manger, du boire, entretien et tout ce qui va avec. Mais tous les plaisirs de la chair, du corps, tu dois apprendre à refuser. Et à cause de ça, il y a des choses, il y a des pratiques en tant que marié célibataire que vous ne devez pas faire parce que tu dois garder le corps assujetti. Le corps ou la chair, c'est la même chose, ne sera jamais l'allié de Dieu, jamais. Ton corps, je ne parle pas du corps du voisin, ton corps, ta chair, c'est la plus grande amie du diable. Le diable négocie en premier avec ton corps, avant même d'aller négocier avec les sorciers de ta famille. C'est avec ta chair qu'il négocie. C'est son plus grand allié. Le corps ne se convertira jamais, voilà pourquoi il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Parce que le corps, même si tu as l'onction, triple, quadruple, le corps ne se convertit pas. L'âme se convertit et c'est l'âme qui va au ciel. Si tu n'as pas donné la dot, on ne t'a pas béni par les hommes de Dieu. Hommes, femmes, célibataires, mettez la main dans vos poches. Celui qui n'a pas donné la dot ne peut pas avoir des relations sexuelles. Celui qu'on n'a pas béni par les hommes de Dieu ne peut pas avoir des relations sexuelles. Tu es dans le péché, tu vas rentrer sous le joug. Tu es en train déjà de rentrer sous le joug. Tu n'as pas le droit d'embrasser, tu n'as pas le droit de caresser une femme. Tu n'as pas le droit de toucher la nuque d'une femme. Tu n'as pas le droit de toucher quoi que ce soit. Je dis, tu es dans le péché. Ils sont venus à l'église, mais avant de venir à l'église, tu vas d'abord tripoter la poitrine de la fille là. Et tu viens, tu lèves la main. Tu lèves la main chez qui ? Chez quel Dieu tu lèves la main ? Il faut savoir, Jésus n'aime pas les sales salades, les sales mélanges. Tu es célibataire, tu n'as pas le droit mademoiselle, de commencer à envoyer tes nudes à minuit. En plus, toi, tu es tellement sorcière que tu envoies tes nudes à minuit. Qui t'a ensorcellé ? Je dis une chose. Embrasser, c'est la sexualité. Si on t'avait dit par quelqu'un qu'embrasser, ce n'est pas la sexualité et que ce n'est pas un péché, parce qu'il faut comprendre la définition du péché. Le péché, c'est la transgression à la loi. C'est ça un péché. Quand tu transgresses la loi, c'est ce qu'on dit, tu tombes dans le péché. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il vous plaît, c'est moi qui enseigne, mais pour ça, je vais vous demander de me répondre. J'ai besoin d'une réponse. Parce que malgré mes analyses, je n'ai pas eu la réponse. Pourquoi est-ce que par rapport aux photos des nudes, pourquoi ce sont les femmes qui en voient plus ? Tu vas regarder dans les téléphones d'un homme, plein de photos des nudes de sa soie disant, copine là, elle a envoyé tout, même les mollets, elle envoie. Comme si on ne connaît pas ces mollets. Elle envoie tout, même les choses les plus horribles. Et puis, ça m'aide pas à ça. Un pays comme le nôtre, il y a beaucoup de délestages. À certains endroits même, il n'y a pas le courant. Mais elle allume la bougie. Pour qu'on voie bien et que ce soit visible, elle prend le temps d'allumer la bougie. Maintenant, je rentre à ma question. On va regarder dans le téléphone de ce gars, on va voir plein de photos de nidité, toutes les parties, comme si on t'a découpé comme le poulet. Maintenant, pourquoi dans ton téléphone, mademoiselle, pourquoi il n'y a pas beaucoup de photos de nudité de ces garçons ? Romains 12, 2. Un verset aussi qu'on doit connaître en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des versets clés dans la Bible qu'un enfant de Dieu doit connaître. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Non, tu es enfant de Dieu, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ne fais pas ce que le monde fait. Fais ce que Dieu attend de toi. Non, mais tous les jeunes de mon âge font. Qui t'a dit que toi, tu es tous les jeunes de ton âge ? Tu es sur terre, mais tu es dans un royaume. Tu es un élu. Ne te conforme pas au siècle présent. Sois renouvelé, sois transformé. Que quelqu'un me dise la transformation. La transformation est l'un des éléments qui te permet de conserver ta délivrance. Parce que dans ton intelligence, tu es transformé. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu as compris que tu ne peux plus faire. Il y a des couloirs. Tu as compris que tu ne peux plus aller. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Je me rappelle d'un jour, il y a des années passées. Mon mari était en train de réprocher un monsieur là. Il était en train de lui réprocher le fait qu'il est allé dans une fête et il a dansé la musique païenne. Mais en même temps, dans son église, il était responsable. On lui pose la question, mais comment tu peux faire ça ? Mais non, mais je me suis retrouvé dans la fête. Donc quand toi tu te retrouves, tu fais. C'est pourquoi j'ai dit mouton, mouton. Donc toi quand tu te retrouves, on fait quelque chose, toi aussi tu fais. Tu te retrouves, les gens commencent à aller à gauche, tu vas à gauche. Donc ta vie n'a pas un certain poids. Tu ne sais pas comment conduire ta vie avec responsabilité. Que quelqu'un me dise, conduire sa vie avec responsabilité. Comment tu peux danser la musique païenne ? Voici comment tu me regardes. Comment ? Ne sais-tu pas que c'est tout un pouvoir ? Il y a une puissance diabolique qui se promène, qui se distille par ces chansons-là. Tu ne sais pas. Pour toi qui ne le savais pas, retiens simplement. Et je veux passer. Toute musique contient une incantation. Retiens ça comme ça. Toute musique contient une incantation. Dans le monde des esprits, il n'y a pas d'excuse. Soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Ne dansez pas des deux côtés. Le diable va vous avoir. Retenez ceci. Dans le monde spirituel, lorsque vous dansez des deux côtés, Dieu vous vomit. Le diable vous récupère. Parce que Dieu n'aime pas les tièdes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Quand tu es tiède, Dieu te rejette. Mais quelqu'un va te récupérer. Écoute-moi bien. Dans la vie sur terre, on peut négocier son salaire. On peut négocier un poste. On peut négocier la vente de quelque chose. Mais on ne négocie pas sur la vie. Ta vie, elle est sacrée. C'est pourquoi un Dieu est mort. Ta vie est sacrée. Lorsque quelque chose on te demande de faire, tu ne vois pas clair. Même si on te dit que non, ce n'est pas grave. Prends ça seulement. Bois de l'eau. Si tu ne te sens pas en paix. Si ce n'est pas clair, tu refuses ça. Et tu refuses avec énergie. Dis à ton frère, tu dois être un homme de décision. Dis à ta soeur, tu dois être une femme de décision. Localise-moi une soeur, dis-lui, tu dois être une femme de décision. Bon, maintenant, localise-moi un autre frère, dis-lui, tu dois être un homme de décision. Tu ne peux pas être un homme façon, façon comme ça. Sans décision. On t'amène partout. Ton oncle t'amène partout. Ta tante t'amène partout. Ton père t'amène partout. Tu dois savoir quel chemin tu as choisi. Correct. 1 Corinthiens 9, 27. Ça, on va lire. 1 Corinthiens 9, 27. On va tous lire ensemble, donc j'attends que vous puissiez trouver le verset. Est-ce qu'on l'a trouvé? À ma gauche, vous l'avez trouvé? Trouvez rapidement alors, s'il vous plaît. En face de moi, vous l'avez trouvé? Ok, en face, c'est bon. À ma gauche, j'attends. Est-ce que vous avez eu? À ma gauche, c'est bon? D'accord. À ma droite, ça va? On a le verset? On y va. 1, 2, 3. Prenons la première partie. Je traite... C'est l'apôtre Paul qui parle. Le corps est compliqué. Le corps est très bizarre. L'apôtre Paul, avec toute l'onction qu'il avait, il dit, je traite durement. Je traite durement. Lui, seconde, dit, je le garde assujetti. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... M. Léonel Venet. C'est-à-dire que mon corps, quand je le prends, je m'organise pour qu'il descende. Il doit être en bas. Et je dois le garder là. Il dit, je le garde. On ne dit pas, je le mets en bas et puis c'est bon. Non, l'apôtre dit, il faut le garder. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut veiller à ce qu'il reste en bas. Il faut veiller à ce que tu domines sur ton corps. C'est l'esprit de l'apôtre Paul qui parle. Parce que c'est l'esprit qui domine sur le corps. L'être est composé du corps, âme, esprit. C'est ton esprit qui doit dominer sur ça. Il doit rester en bas, toujours. Que quelqu'un dise, il doit rester en bas. On doit l'assujettir, dominer, l'écraser même. Le corps. Écoute, ton corps, le seul privilège que tu dois lui accorder, c'est le soin. Le seul privilège que tu dois accorder à ton corps, c'est quoi? Tous les restes, tu dois apprendre à refuser ce que ton corps te demande. Quand on parle du soin, on parle du manger, du boire, entretien et tout ce qui va avec. Mais tous les plaisirs de la chair, du corps, tu dois apprendre à refuser avec énergie. Ça fait partie des choses qui ramènent les gens vers le joug. Non mais pourquoi on doit toujours parler de la délivrance? Mais parce que les gens rentrent toujours sur le joug. Ils ne savent pas conserver leur délivrance. Si tu ne sais pas assujettir ton corps, ta chair, tu vas rentrer. Et même le diable sait que tu vas rentrer. Tu es là en train de dire Amen. Mais même lui quand il te regarde, il dit celui-ci là, il va revenir. C'est une question des minutes. C'est une question des jours. La deuxième partie du verset dit quoi? De peur d'être rejeté. Écoute, je te l'ai dit au début. Ce micro me dérange. Je te l'ai dit au début. La délivrance, on l'acquiet et on apprend à garder. L'apôtre Paul est en train de dire, je risque d'être moi-même rejeté. Mais là il parle du ciel même. Il va plus loin. Il ne parle pas de la terre, il parle du ciel. Il dit, je risque d'être rejeté après avoir prêché les autres. Les autres vont aller au ciel, mais moi on peut me rejeté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas veillé sur quoi? Le corps. Le corps avec lequel tu joues là. Le corps. Que Dieu nous accorde la victoire. Et à cause de ça, il y a des choses, il y a des pratiques en tant que marié célibataire que vous ne devez pas faire. Parce que tu dois garder le corps assujetti. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le corps ou la chair, c'est la même chose, ne sera jamais l'allié de Dieu. Jamais. C'est la plus grande amie du diable. Ton corps. Je ne parle pas du corps du voisin. Ton corps. Ta chair. C'est la plus grande amie du diable. Le diable négocie en premier avec ton corps, avant même d'aller négocier avec les sorciers de ta famille. C'est avec ta chair qu'il négocie. C'est son plus grand allié. Le corps ne se convertira jamais. Voilà pourquoi il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Parce que le corps, même si tu as l'onction triple, quatriple, le corps ne se convertit pas. Là, l'âme se convertit et c'est l'âme qui va au ciel. Je commence avec les célibataires. Vous pouvez donc écrire célibataire. Nous sommes sur le point B, il ne faut pas oublier. Les célibataires. Célibataires, je veux seulement, je veux faire un effort pour ne pas trop parler là-dessus. Je veux seulement dire aux célibataires. Si tu n'as pas donné la dot, si on ne t'a pas béni par les hommes de Dieu, que ce soit dans un jardin, dans une église, l'essentiel c'est qu'on te bénisse. Si tu n'as pas fait ces deux choses, garde tes mains dans ta poche. Les célibataires, lève la main. Ok, baissez. Maintenant, dites Amen. Mais ça vous concerne, pourquoi vous ne dites pas Amen? Si tu n'as pas donné la dot, on ne t'a pas béni par les hommes de Dieu. Hommes, femmes, célibataires, mettez la main dans vos poches. Celui qui n'a pas donné la dot ne peut pas avoir des relations sexuelles. Celui qu'on n'a pas béni par les hommes de Dieu ne peut pas avoir des relations sexuelles. Tu es dans le péché. Tu vas rentrer sous le joug. Tu es en train déjà de rentrer sous le joug. Tu n'as pas le droit d'embrasser. Tu n'as pas le droit de caresser une femme. Tu n'as pas le droit de toucher la nuque d'une femme. Tu n'as pas le droit de toucher quoi que ce soit. Je dis, tu es dans le... Dis-moi tu es dans le péché. Dis-moi tu es dans le péché. Oh mon Dieu. Même si tu viens de péché, il faut le dire. Que Dieu te délivre. Mais il y a des gens comme ça ici. Ils sont venus à l'église. Mais avant de venir à l'église, tu vas d'abord tripoter la poitrine de la fille là. Et tu viens, tu lèves la main. Tu lèves la main chez qui ? Chez quel Dieu tu lèves la main ? Il faut savoir, Jésus n'aime pas les sales salades. Les sales mélanges. Tu es célibataire, tu n'as pas le droit mademoiselle de commencer à envoyer tes nudes à minuit. En plus toi, tu es tellement sorcière que tu envoies tes nudes à minuit. Qui t'a ensorcellé ? Le monsieur là, je ne peux même pas l'appeler ton fiancé. Parce qu'un fiancé, c'est une personne avec qui la famille est au courant. La famille connaît l'histoire. La famille a accepté que oui, 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 évoluent ensemble. Et donc toute la famille, même si on vous voit quelque part, on sait que vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas encore d'auté. C'est celui-là le fiancé. Mais toi, ce n'est pas un fiancé. C'est un... Je cherche le nom. C'est un avenir. Tellement que tu as cherché tous les mots pour combler ton péché. et que tu n'as pas trouvé, c'est un avenir. Aujourd'hui, on a même d'autres termes. Proposants. Je ne sais pas d'où ça vient. Proposants. Tu en as combien ? Des proposants. Parce que proposants, on peut en avoir même 15. On n'est pas en relation. Proposants. Ils te proposent. On peut te proposer même en sortant de l'église ici. Tu montes dans les taxis, on te propose encore. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'a pas doté et on n'a pas béni par les hommes de Dieu. Vous êtes dans les péchés. Vous rentrez sous les jouges. Les un mois de prière qu'on a fait pour vous, c'est tomber dans l'eau. Je dis une chose. Embrasser, c'est la sexualité. Si on t'avait dit par quelqu'un qu'embrasser, ce n'est pas la sexualité et que ce n'est pas un péché, parce qu'il faut comprendre la définition du péché. Le péché, c'est la transgression à la loi. C'est ça un péché. Quand tu transgresses la loi, c'est ce qu'on dit, tu tombes dans le péché. On va lire. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. A la gauche ici, vous allez lire ça. C'est vous qui allez lire. 1 Corinthiens 6, 18. Donc trouvez le verset. Si vous avez trouvé, dites-moi que vous avez trouvé. 1 Corinthiens 6, 18. Vous l'avez trouvé? On y va alors. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez-y. 1, 2, 3. Fouillez l'impudicité. Tout péché qu'un homme peut commettre est à l'extérieur. Mais l'impudicité est... Vous péchez contre votre propre corps. Fouillez l'impudicité, donc, c'est déjà une loi. Celui qui transgresse, donc, pêche. Alors, puisqu'avec les célibataires, ils aiment bien cette phrase-là. C'est pourquoi je commence avec vous. Je disais. Il y a les célibataires qui aiment dire, montrez-nous que dans la Bible, embrasser est un péché. Moi, je veux seulement vous dire des choses de manière simple. La Bible dit fouillez l'impudicité. Fouillez. Embrasser, c'est l'impudicité parce que c'est sexuel. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord parce que tu n'as pas envie de lever la main ou tu es convaincu. Parce que je peux te démontrer ça tout de suite ici. Moi, j'aime les démonstrations. Je te prends, je prends une fille là-bas, je vous dis, embrassez-vous ici. Si c'est seulement une salutation d'amour, une salutation entre frères et sœurs, embrassez-vous. Ça fait partie de la sexualité. C'est ce qu'on appelle en français les préliminaires. Ça fait partie de la sexualité. Tout celui qui embrasse quelqu'un entre dans l'excitation. Vrai ou faux? Parle comme quelqu'un qui le comprend. Et ne fais pas semblant, je sais que tu connais. Toi, tu as même dépassé les niveaux, tu es au délai. Il ne faut pas me faire semblant ici. Tout celui qui embrasse quelqu'un, en tout cas quelqu'un de normal, d'équilibré, celui qui se met à embrasser un homme, une femme, entre dans l'excitation. Comment tu dis que tu n'es... Ce n'est pas la sexualité. J'avais dit que je ne fais pas des mineurs. J'avais demandé que les enfants ne viennent pas. Toutes les femmes qui ont des enfants tout petits, allez là de l'autre côté. Parce que le service d'accueil, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas faire le travail. Allez là-bas. S'il vous plaît. Il ne faut jamais se dire que les enfants n'entendent pas. Jamais. Il y a des enfants qui ont été détruits par les esprits il y a trois ans. Parce qu'ils ont entendu des choses qu'il ne fallait pas entendre à leur âge. Aménez-les là-bas s'il vous plaît. Aménez-les là-bas. Merci. Allez avec eux vers les toilettes. Merci. Tu ne peux pas dire, monsieur, tu ne peux pas te contenter. Des phrases qui te plaisent rentrent dans la parole de Dieu. Jeune homme, jeune fille, tu as fait un mois dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il était temps qu'on parle de ça. À la dernière semaine. Tu as fait autant de temps dans la présence de Dieu. Tu as brisé, tu as envoyé les feux, tu as déraciné. Mais tu vas rentrer. Tu vas rentrer sur le joug. Parce que toi, tu n'as pas encore compris qu'embrasser cette fille-là, c'est la sexualité. C'est un péché. Le diable va te récupérer. Tu te contentes à dire, il n'y a pas eu pénétration. Il n'y a pas eu pénétration. De quoi tu parles ? Quand tu excites, quand tu embrasses une femme. Monsieur. Je parle au monsieur Donné-des-à-mains. Célibataire, monsieur Donné-des-à-mains. Quand tu embrasses une femme, monsieur. Tu embrasses pendant même une... Combien de minutes on met ? Combien ? Les professionnels sont là-bas. Il a dit 30 minutes. 30 minutes, papa. Tu es sorcier ? Ce n'est pas possible. 30 minutes d'embrassage. Heavenly God for your heaven. Si tu embrasses une femme. Pendant 3 secondes, 4 secondes. Ou même 5. Ton pantalon est toujours bien. Il ne faut pas regarder en bas. C'est moi qui prêche ici. C'est pourquoi on a demandé aux enfants de ne pas venir. Parlons-en. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que lorsque tu pêches, tu banalises le péché sexuel. Tu vas rentrer là-bas. Et l'apôtre Paul dit clairement, tous les péchés que vous faites, mentir, voler, hypocrisie, voler l'argent de l'État, tout ça, c'est en dehors du corps. Une manière de dire que le péché sexuel est grave, ça te condamne. Toi, tu dis que ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas le sexe. Maintenant, pourquoi quand tu embrasses, ton pantalon n'est plus calme ? Comme s'il y avait le volcan dedans. Pourquoi ? Ce n'est pas le sexe. Tu devrais être calme comme quelqu'un qui va au ciel. Tu n'es pas calme. Pourquoi ? Parce que c'est le processus. Ce sont les préliminaires. Ça vous amène au péché sexuel. Il faut arrêter de réfléchir comme... Même les païens ne réfléchissent pas comme ça. Parce que même si je fais entrer un païen, un vrai, et quelqu'un même qui me dit, moi je n'aime pas les églises, je lui donne le micro, je lui demande, est-ce qu'embrasser sur la sexualité ? Il va me dire oui. Mais vous les chrétiens, comme vous voulez vous plaire dans le mal, comme vous voulez satisfaire les désirs de la chair, vous commencez à trouver des versets. Vous cherchez des versets diaboliques. Montrez-nous dans la Bible. Mais voilà, je te montre dans la Bible que c'est l'impudicité. Beaucoup de célibataires après des mois de prière, et vous vous posez la question, mais pourquoi dans les églises, les jeunes filles tombent beaucoup ? Mais elles tombent beaucoup parce qu'elles se font tripoter. Elles rentrent sous les jouges tout le temps. Est-ce que je peux parler ? On est venu ici pour que je parle ou pas ? Alors je vous pose la question, est-ce que je peux parler ? Là je suis en train de parler aux célibataires. Mais mademoiselle, je veux dire ici, si ça te choc, c'est très bien, parce que des fois le choc graye un peu le changement. Il y a célibataire et célibataire. C'est-à-dire, une fille de 15 ans, elle est célibataire ou pas ? Oui ? Oui. Et puis elle est mineure. Une fille de 20 ans qui n'est pas mariée, elle est célibataire. Mais toi maintenant, quand tu commences déjà à aller à l'âge de Jésus, tu commences déjà à 30 ans. Maman, tu es une célibataire compliquée. Ça veut dire que tu dois te respecter même. 30 ans au-dessus, tu es une célibataire compliquée. C'est-à-dire que tu dois avoir honte de te déshabiller devant un homme qui n'est pas ton mari. Ça devrait te gêner. Que tu enlèves les habits comme ça, on voit ta poitrine et tout ça. Tu as déjà 35 ans. C'est compliqué à cet âge-là. Tu devrais avoir honte. Tu ne peux pas être à l'âge comme ça. Un mec, il vient là, il n'a donné ni d'autre, rien, on n'a pas béni. Et puis il vient, il commence à te débotonner. Et toi, tu as plus de 35 ans quand tu les regardes. Tu souris quoi ? Tu devras avoir la colère spirituelle. Donne-moi un amène, Norma. Il ne faut pas faire semblant. Tu devras avoir une colère spirituelle. Que comment moi, j'ai 30 ans et plus, les hommes veulent seulement me toucher, tripoter. Est-ce qu'ils ne peuvent pas m'épouser ? Tu ne peux pas être à l'âge dans ça. Et puis, quand vous terminez, tu t'habilles aussi comme une petite fille de 15 ans. Tu récupères les habits à ton âge. Certains, vous savez, certains péchés, il ne faut même pas demander au Seigneur. Il faut toi-même, tu regardes ton âge. Tu refuses. J'entends trois amènes. Certains péchés, il ne faut même pas regarder. Oh, il est écrit. Non, toi-même, tu regardes à cet âge ici, à cet âge ici, que je commence à me faire déshabiller par un monsieur. Non, Seigneur, quel est mon mal vraiment ? Pourquoi moi, on ne m'épouse pas ? À moins que tu décides de rester sans te marier. Parce que de toutes les manières, la Bible aussi n'interdit pas de rester célibataire. Ce n'est pas un péché. L'apôtre Paul dit, si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas, mais ne brûle pas en enfer. Alors, laisse les sexes ailleurs. Reste droite et ne te marie pas. Ce n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Mais tu ne peux pas commencer à te déshabiller à cet âge-là. Et cet homme-là aussi, t'es déshabillé. À un certain âge, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit à Marie. Il dit, femme, mon heure, je veux que tu le dises, ton frère ne connaît pas qu'il l'entende. Mon heure, c'est une manière de dire, dans la vie, chaque étape doit avoir ses fruits. Quand il dit mon heure, c'est-à-dire le temps de mon ministère. Chaque étape de la vie, chaque âge dans la vie, on ne doit pas, je ne dis pas, qu'on doit faire les choses tous au même moment ou exactement au même âge. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit seulement qu'à un moment donné, quand tu n'es plus ado, quand tu n'es plus préadolescent, quand tu deviens majeur, il y a des choses que tu dois vivre et que tu ne dois pas vivre dans l'impudicité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Vous savez, pour certaines personnes qui travaillent même dans les hôtels, quand ils te voient sortir avec l'âge que tu as, hein frère, toute la barbe que tu as, ils te voient sortir à l'hôtel, même les gens qui travaillent à l'hôtel s'écoulent la tête. À ton âge, tu ne peux pas sortir de l'hôtel. Tu devrais sortir de ta maison. À ton âge, tu dois sortir de ta maison. Monsieur, à ton âge, à ton âge, tu te caches pour toucher une femme. Non, certaines choses, il faut que ton cerveau rentre en place. Tu te dis, ce n'est pas normal. L'impudicité ramène beaucoup de célibataires sous le joug. Arrêtez aussi de commettre des impudicités virtuelles. Arrêtez. le téléphone là, ça peut te servir à communiquer, mais ça peut aussi t'instruire. Au lieu que ça t'instruise, toi, tu utilises ça maintenant pour des rapports sexuels virtuels. Mademoiselle, toi, tu habites Pigeon, mais ta nudité est déjà arrivée à Njili. Ceux qui quittent ton téléphone vers un autre n'est plus sous ton contrôle. Le monde d'aujourd'hui, c'est une grosse naïveté que de prendre ta nudité et d'envoyer ça par texto. Parce que tu ne sais pas là où ça va atterrir. Ça peut même atterrir dans les téléphones de ton papa. Aujourd'hui, tu prends le téléphone, tu es en train d'avoir des relations sexuelles virtuelles avec ce monsieur-là, cet homme marié-là, avec ces célibataires. Vous êtes là en train de vous dire des choses. L'heure de la nuit, comme on l'a enseigné, je crois, le lundi ou je ne sais plus. Comme on l'a enseigné, on a dit, c'est la porte des bénédictions. Mais non, ma soeur, toi, tu ne dors pas comme un hibou. Tu es réveillé. Pourquoi ? Pour faire des choses sales. Sors de l'impudicité. Je disais, sors de l'impudicité. La nuit, c'est l'heure du sommeil et de la prière. Et de la méditation aussi, si vous voulez. Tu ne peux pas utiliser ton téléphone pour envoyer. Et puis, vous savez, c'est ce qui m'a toujours choqué. En tout cas, j'ai essayé de faire des analyses dessus. J'ai observé à plusieurs endroits, dans plusieurs pays différents. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il vous plaît, c'est moi qui enseigne, mais pour ça, je veux vous demander de me répondre. J'ai besoin d'une réponse. Parce que malgré mes analyses, je n'ai pas eu la réponse. Pourquoi est-ce que par rapport aux photos des nudes, pourquoi ce sont les femmes qui en voient plus? C'était une question. Tu vas regarder dans les téléphones d'un homme, plein de photos des nudes de sa soie disant copine-là. Elle a envoyé tout. Même les mollets, elle envoie. Comme si on ne connaît pas ces mollets. Elle envoie tout. Même les choses les plus horribles. Et puis, ça m'aide pas à ça. Un pays comme le nôtre, il y a beaucoup de délestages. À certains endroits même, il n'y a pas le courant. Mais elle allume la bougie. Pour qu'on voie bien et que ce soit visible, elle prend le temps d'allumer la bougie. Maintenant, je rentre à ma question. On va regarder dans le téléphone de ce gars. On va voir plein de photos de nudité. Toutes les parties. Comme si on t'a découpé comme le poulet. Maintenant, pourquoi dans ton téléphone, mademoiselle, pourquoi il n'y a pas beaucoup de photos des nudités de ces garçons-là ? Pourquoi les hommes n'en voient pas ? Ils en voient, mais les hommes n'en voient pas les nudes comme les femmes. Pourquoi ? C'est une question. Tu refuses de me répondre ou tu n'as pas la réponse ? Alors moi, je crois que peut-être, je ne suis pas sûr, voilà pourquoi je t'ai posé la question. Peut-être c'est parce que finalement, la femme est manipulable. On te manipule au point où on te dit envoie-moi la photo. Si tu ne m'envoies pas, je vais mourir. Parce qu'avant de te connaître, il mourait. Oui, oui. Avant de te connaître, il était dans le commun. Quand il t'a connu, il est revenu. Avant de te connaître, il avait une vie. Ce n'est pas avec toi qui, sans toi, qu'il va mourir. Mensonge. Jusqu'aujourd'hui, toi, on témoigne avec des choses comme ça. Les phrases à raconter aux filles des 6 ans, 7 ans. Toi, jusqu'aujourd'hui, on te trompe avec des choses comme ça. Non, mais il faut que tu m'envoies ça. Parce que tu ne m'envoies pas. Voilà encore une autre sottise qu'on raconte chez certaines filles. Célibataire. Si tu ne m'envoies pas ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher ailleurs. Et toi, tu tombes. Non, s'il te plaît. Tu commences à envoyer tes parties là, bizarres. Parce qu'il t'a dit qu'il va voir. Mais si tu veux voir ailleurs, tu vois ailleurs. Donne un amen. Donne un amen. Si tu veux aller voir ailleurs, va ailleurs. S'il va aller voir ailleurs parce que toi, tu refuses de faire des choses si sales et rabaissantes, ce n'est pas l'homme que tu dois épouser. Des fois, les femmes célibataires, vous épousez, vous laissez n'importe qui vous manipuler parce que tu ne connais même pas ta valeur. Si tu connaissais ta valeur, tu n'aurais pas permis que certains hommes te déboutonnent. J'attends les amen. J'attends les amen. Ça chauffe, hein ? C'est bien. Une prédication doit chauffer. On n'est pas là pour caresser au sens du poil. Tu rentres sous les jouges et prends un mois de prière. Pourquoi ? Parce qu'en sortant d'ici, monsieur, tu prends ton téléphone et tu commences à chatter en train de demander des choses étranges. Jésus est bon, hein ? Parce que nous sommes au temps de la grâce. Sinon, faille. On brûle et ton téléphone et tes doigts. Tu rentres sous les jouges. Tu rentres dans le mal. Oh, je suis libre. Oui, tu es libre au nom de Jésus. Mais tu es rentré dans quoi ? Que Jésus te donne la victoire. Dis à un frère qui a tes côtés, sortons du mal. Sortons du mal. J'attends que tu localises quelqu'un d'autre, dis-lui, sortons du mal. Il y a des choses avec lesquelles dans la vie, mon frère, ma soeur, on ne négocie pas. Ça t'amène à la destruction, tu coupes ça. C'est comme ça que la Bible est dit si ta main t'amène au péché, tes yeux t'amènent au péché, arrachent. La parole venait simplement dire quand il y a quelque chose qui est toxique pour ton, ta vie spirituelle, come on, sépare-toi. Si tu es sûr que cet homme-là, cette fille-là, c'est la femme que Dieu t'a donnée, tu lui dis en face, si tu es la femme que Dieu m'a donnée, tu ne peux pas m'amener au péché. Dieu ne peut pas donner quelque chose qui t'amène au péché. Si tu es donc la femme que Dieu m'a donnée, toi et moi, nous allons apprendre à nous compter. C'est tout. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense. C'est pour ça que aujourd'hui, les mariages d'aujourd'hui. Praise the Lord, Dieu m'a délivré des fêtes. Moi, je ne vais pas dans les fêtes des mariages. Donc, quand tu vas te marier, il ne faut pas attendre que je vienne. Je n'y vais pas. Parce que dans les fêtes des mariages aujourd'hui, les jeunes qui se marient, hein, Guerlain ? Les jeunes qui se marient, ils vont dans la fête. Depuis qu'ils viennent dans la fête. Ça, c'est l'homme et la femme. Et puis, ils mettent ça sur les réseaux. Quand ils dansent, il est 23 heures. Minuit, je ne sais même pas pourquoi on fait ça ici à Kinshasa, on mange à minuit. Minuit, tout le monde va manger comme des sorciers. Qui sait s'il y a la sorcellerie dans cette nourriture-là ? On ne sait pas. Mais écoutez, je vous dis, nous sommes, peut-être que dans les provinces on ne fait pas ça, je ne sais pas. Mais à Kinshasa, nous sommes parmi les rares capitales où on mange les fêtes. On mange à minuit. Ça ne s'est fait nulle part. Ailleurs, ça ne s'est fait pas. La fête commence même à 15h, à 16h, les gens mangent. Il faut éviter l'indigestion. Mais chez nous, à minuit, comme des sorciers, et puis tu es là. Frère, donne-moi ton... Il n'y a pas de carnet. Il faut avoir les carnet. Papa, donnez-moi votre carnet. Vous êtes là en train d'aller... La file pour aller manger. C'est l'assiette. Et des fois, il y a des mamans étranges. J'ai déjà localisé ces mamans-là. C'est toujours des mamans. Aux autres donkénines, restent sur la file. La nourriture est là-bas, ça ne va pas fouiller. Mais ces fois, ce sont les mamans. Elles te collent comme ça, derrière comme ça pour te pousser. Minuit, vous allez manger. Et quand elle va arriver là-bas, la montagne de Kilimanjaro qui aura sur son assiette, tu vas te demander, elle va finir ? Elle va finir ! Zoro Babel ! Les lecteurs de la Bible ont entendu. Zoro Babel ! Grande montagne ! Tu t'étonnes une maman, je t'ai dit, déjà dans la cinquantaine, il faut qu'elle gère quand même son alimentation. Non ? Montagne ! Et dans cette montagne-là, il y a la boule dedans. Minuit ! Quelle salade ! Pondou ! Minuit ! Les fêtes de Kinshasa. Et tout le monde est à l'aise, en fait, tout le monde est à l'aise. Mais maintenant, je t'ai parlé de ça pour te parler de qui ? Mais du couple. À minuit, ils sont les premiers d'aller manger. Ils sont là, ils mangent. Et même quand tu les vois manger, tu as l'impression qu'ils habitent dans la même maison. Ah oui, ce sont des signes qui ne trompent pas. Je te dis, quand tu regardes, tu es un bon observateur, tu dis, des gens qui ne sont pas habitués de manger ensemble, de faire des choses ensemble, ne mangent pas comme ça. Il faut voir, complices. Après la nourriture, la danse encore recommence. Ils commencent à danser. Jusqu'à 2 heures du matin. Monsieur, tu n'es pas pressé pour quoi ? Tu n'es pas pressé ? Tu n'es pas pressé, monsieur. Oh mon Dieu, la belle époque est partie. La belle époque est passée où les hommes comme ça le mariaient dans sa fête de mariage. Il ne veut pas rester jusqu'à minuit. Des fois même, il dérange son père, il dérange les parrains. Papa, nous on va partir. Il veut partir parce qu'il n'a pas encore touché. Il faut qu'il touche. Aujourd'hui, même le tatouage le plus enfoui de la femme, l'homme il connaît. Des fois même, la femme dit, chérie, je suis fatiguée, allons dormir. Oh pourquoi ? Dansons. L'homme n'est pas pressé. Il t'a déjà consommé en ordre et en désordre. Toi-même, consommation, c'est petit, ce n'est pas le mot qu'il faut. Il faut utiliser un autre mot pour expliquer combien il t'a consommé. Ça veut dire, une orange, il a essoré, il a essoré, il a essoré. Il n'y a plus rien. Dieu a créé ces moments-là. Le jour du mariage, la nuit-là, comme un moment des découvertes. Même les mondes, le commun de mortel dit, nuit de... C'est le moment des découvertes. Toi, on va découvrir quoi ? Je me rappelle d'un couple. Ce sont nos enfants spirituels. On fait comment ? Quand ce sont les enfants spirituels, ce sont les enfants. Ils se sont mariés. Et comme je vous dis, nous, on ne va pas dans les fêtes. Ce n'est pas possible. Avec notre agenda, c'est impossible. Et le matin, mon mari qui dit, bon, appelle un peu. Comment ils vont ? Moi, je vais dire à mon mari, laisse tomber. Il ne faut pas qu'on soit pressé. Ils vont bien. Il dit, non, mes chéris, écoute, il faut les appeler. Il faut demander à l'homme si ça a été. J'ai dit, ça quoi ? Là-bas, ça n'a pas été. C'est au-delà d'être quelque chose. Non, appelons quand même. Je dis, ok, appelle. Mon mari appelle. Il appelle la femme. Comment ça va ? Mon mari dit, comment ça va ma fille ? Tu vas bien ? Mon mari fait la voix douce parce qu'il s'est dit, elle a peut-être récité des chocs. La fille, je viens bien d'un dit. Ok, ça s'est bien passé ? Bon, papa, on était trop fatigué. la nuit d'un os. Vous étiez quoi ? Menteur, consommeur, mangeur de viande. Un homme qui n'a jamais touché sa femme, sa fiancée, ne peut pas dire, on était fatigué. Une femme qui s'est contenue, elle a attendu l'homme qu'elle aime, elle ne peut pas dire, on était fatigué. Même rapide, rapide, ils vont faire. Mais regardez comment est-ce que le monde actuel vous a modélé. Vous normalisez le sexe. Et il y a même des gens aujourd'hui qui disent, écoutez, c'est entre adultes qu'on s'entend. On est adultes, c'est juste un petit moment de plaisir. Je te fais du bien, tu me fais du bien. On n'est pas obligé de se marier. Oui. Aujourd'hui, les gens commencent à réfléchir comme ça. Tu détruis ta vie. Tu détruis ta spiritualité. La chose la plus importante pour l'être humain, qu'il soit païen ou chrétien, c'est sa spiritualité. Tu détruis ta spiritualité. Rentre au nom de Jésus. Je dis, rentre au nom de Jésus. Dis à un frère, dans la vie, il faut se connaître. Oui. Si toi, tu sais, monsieur, que tu es un homme très chaud, que toi, en tout cas, il faut qu'on te tienne avec des fils. Alors, évite de te balader avec la fiancée dans des coins noirs. Évite. Tu sais que, si tu veux là-bas, je vais tomber. En tout cas, moi, en tout cas, je ne peux pas. Évite. Fouillez l'impudicité. C'est-à-dire, évitez ce qui peut vous amener à l'impudicité. Mademoiselle, si toi, tu sais que tu es trop faible, tu avais dit, toi, c'est le mot faible qui te caractérise. Alors, fais attention avec qui tu restes trop tard. Veille sur ce que tu fais. Veille sur ton comportement. Sois discipliné avec toi-même. L'éternel fera les restes. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada